Générique 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 Avant notre invité pour parler Itoury, d'abord la page des sports avec Christian Bokaya, bonjour et bienvenue. Bonjour Christophe, merci beaucoup. Nous aussi qui attendons toute la nuit, le gouvernement avec Didier Boudimbu qui prend les commandes du ministère des sports et loisirs. Effectivement avec des yeux un peu rougis, tantôt, dans quelques instants. C'est la bande passante de la RTNC qui nous a un peu embêtés, désolé de le dire, parce que là ils ont pris cette tête une émission, un peu de commentaires. Jean, c'était pas prêt, Jean, c'était prêt. Et c'est finalement à deux heures du matin que la publication du gouvernement a eu lieu. Et là vous m'avez déjà introduit, vous avez parlé de Didier Boudimbu, contre toute attente, on nous amène Didier Boudimbu, mais il n'est pas à présenter puisqu'il vient des hydrocarbures, il fut vice-ministre de l'enseignement secondaire, primaire et technique, je crois. Voilà, il n'est pas à présenter comme je le disais. Maintenant la vraie question que l'on se pose, ou la vraie question que les sportifs se posent, est-ce que Didier Boudimbu va réussir dans un secteur aussi vaste ? D'emblée, je dirais oui, il peut réussir. Pourquoi ? C'est vrai que l'espoir est trop technique, mais s'il s'est fait entourer des férus du sport congolais, ceux qui maîtrisent en fait le rouage, il peut aussi aller de l'avant. Parce que depuis un temps, même ceux qui sont sortis du mouvement sportif n'ont pas proposé grand chose, parce que déjà au départ, ils avaient leur guéguer avant d'arriver au ministère des sports. Oh, une fois au ministère des sports, vous voyez des bâtons dans le roux, à gauche, à droite, ce qui n'a pas aidé vraiment le sport congolais à aller de l'avant. C'est un sport technique, c'est un secteur très technique, Didier Boudimbu, tout ce qu'il peut faire, c'est faire entourer des personnes qui vont beaucoup l'aider à réussir, surtout, surtout, surtout qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il lui faudra combien de temps pour apprendre ? Il a 5 ans, mais il n'est pas là pour apprendre, il a déjà été à la gestion de la chose. Parce que sport, c'est vraiment très vaste, vous l'avez dit, et dans ces domaines-là, parfois, ça ne pardonne pas. Vous savez, facilement, vous pouvez vous attirer la foudre des Congolais. Ça, c'est vrai. Donc, ça ne badine pas, il faut aller vite et poser des bons actes. Il ne faut pas attendre. Est-ce qu'il lui faut du temps ou vous dites, il va commencer le travail dans un secteur qu'il ne maîtrise pas au départ ? Ça, il faut le dire, parce qu'il lui vient des hydrocarbures. Vous savez, Kaboulot était ministre sportif. Il connaissait un peu les rois, Jean, quelque part. Et là, Didier Boudimbu arrive. Je crois qu'il doit apprendre des choses. Il doit apprendre des choses, oui. Oui, mais pour revenir à votre première question, il faudra combien d'années ? Combien de temps. Combien de temps. Il a du pain sur la planche, c'est vrai. Puisque le sport congolais, depuis un temps, c'est sur un sentier un peu prometteur. On est revenu au dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. On est sur le chemin des éliminateurs de la Coupe du Monde. On cherche à y retourner après plus de 40 ans. Il y a beaucoup de choses dans d'autres disciplines, parce que là, il n'y a pas que le football. Mais la seule chance qu'il pourrait aussi avoir, c'est qu'il va trouver les textes. L'avantage avec le sport, c'est ça. Le sport est régi par les textes. Ça veut dire que tout ce qui est fait est chronométré. Rien ne s'est fait en dehors des textes. Tout est programmé. Vous avez des calendriers. Tout a été interprété. Ça veut dire que si l'actuel locataire du ministère des Sports et Loisirs s'en remet ou tient ou applique à la loupe, j'allais dire, les textes, il va réussir. Parce que là, c'est l'interprétation qui pose problème. Il y a eu les états généraux à Mboué-la-Loudj, où nous sommes-nous avec la mise en application des résolutions prises dans le Congo central. Vous voyez, s'il réussit dans son mandat, s'il fait un effort d'appliquer les textes, je pense qu'il va réussir. Et outre cela, c'est faire entourer des personnes qui interprètent bien les textes. Puisque là, il ne faudrait pas s'immiscer dans la gestion d'autres fédérations, puisqu'il y a séparation du pouvoir. Vous êtes ministre, vous avez votre pouvoir, votre parcelle de pouvoir. Il faut respecter vos limites pour ne pas vous immiscer dans la gestion d'autres fédérations de peur que le pays soit sanctionné. Je parle ici du football, parce que généralement, on le voit même au Cameroun, peut-être que le temps nous fera défaut. Actuellement, on est en train de voir la bataille qu'il y a entre le ministre des Sports camerounais et le président de l'Africa Foot, Samuel Tho. Et Tho, tout ce qu'il sait faire, ou ce qui le pousse à afficher ses comportements qualifiés entre guillemets des sordines, c'est qu'il maîtrise les textes, il sait qu'il a ses pouvoirs-là. Il a ses pouvoirs, il veille sur son pouvoir technique. Par contre, il veut y avoir une mission, une mission plutôt dans la gestion du football par les politiques. Et bien, la politique et le sport, c'est diamétralement opposé. Donc, Didier Boudimbou, pour conclure, devrait appliquer à la loupe les textes, et devrait se faire entourer par les personnes qui maîtrisent bien le rouage. Et voilà, c'est alors qu'il va réussir, et on va aussi l'applaudir, puisque nous avons eu les Samaloukonda à l'époque, en 2015, on ne les connaissait pas trop. Mais avec lui, on est allé jusqu'en demi-finale de la Cannes. Il y a eu beaucoup, beaucoup, alors, beaucoup de ministres qui sont passés, qui étaient politiques, mais qui se sont fait entourer des personnes qui maîtrisaient les secteurs. Bonne chance, bonne chance à celui qui s'est fait appeler Génie Blanc, Didier Boudibou, ministre de Sport et Loisirs. L'autre point, en tout cas, c'est l'éliminatoire mondial 2026. Les Léopards se rassemblent dès aujourd'hui au Maroc. Effectivement, c'est un prélude de troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. 4, Mexique, Etats-Unis, Canada, 2026. Alors, ces FOV congolaires rejoignent déjà le Royaume shérifien pour le match important, d'abord contre le Sénégal, le 6 juin, ce sera bien sûr à Dakar. Ensuite, le 9 contre les éperdiés du Togo, à Kinshasa, au stade de Marcyre de la Pentecôte. Il faut peaufiner la préparation au Royaume shérifien dans de très bonnes conditions. C'est vrai que nous n'avons pas disputé des matchs lors de la trêve internationale. Il est grand temps peut-être de se remettre au travail et voir ce que ça peut donner. Sinon, on ne s'attend pas à des surprises, puisque l'effectif qui était à la Cannes, c'est celui-là qui a été reconduit. N'obstant où ajouter à cela les trois, FOV, SND, Noah Sadiqi et Toanzebe, qui vont découvrir la sélection, sinon les autres sont des habitués. Et peut-être dans le Perche aussi, voir si Dimitri Bertho sera titularisé au détriment de Timothée Faulou. Bref, il a un peu plus de chances d'être titularisé, vu qu'il a été avec l'équipe en Côte d'Ivoire. Il a un peu l'ADN de cette sélection. Et la dernière décision ou le dernier mot reviendra à Sébastien Desabres. Très bien. Alors, Ligue 1, Mazembe va savourer son titre aujourd'hui. Déjà, sacré champion du Congo, champion de la 29e édition de la Ligue Nationale de Football. Mazembe va soulever son trophée aujourd'hui. Pourquoi Mazembe va soulever son trophée déjà aujourd'hui ? Puisque les Corbeaux avaient gagné des points au bureau face à Lubumbashi Sport. Déjà, Lubumbashi Sport qui avait aligné un joueur litigeux. Alors là, déjà, Mazembe viendra jouer un match, on va dire, de remplir, genre, comment on dit ? Pour formalité. Voilà, match de formalité. Voilà le mot que j'ai cherché. C'est un match de formalité. Puisque si Mazembe n'avait pas gagné des points au bureau, les aigles du Congo viendraient peut-être avec l'idée de battre Mazembe. Puisque là, on rappelle, si je parlerais de points ou du classement qui était resté intact, Mania Ma Union a un autre match contre Lubumbashi Sport. Si par mégarde, Mazembe avait perdu face au samouraï, ça pourrait peut-être donner un peu plus de temps ou plus de chances à Mania Ma Union de pouvoir aller bousculer ces Mazembe-là. Mais Mazembe est déjà sacré champion, puisque Mazembe a pris trois points. Mais par rapport au match de cet après-midi, je voudrais qu'on écoute les réactions des coachs de deux équipes. D'abord, le coach titulaire de Mazembe, c'est lui, le coach adjoint des aigles du Congo, qui, voilà, va finir en beauté la 29e édition du championnat national. D'accord. C'est comme ça depuis dix jours. Donc, il faut prendre un point. Il faut être champion, tout simplement. Et je pense que l'équipe a bien travaillé toute la saison. Et ce serait bien, vraiment, qu'on termine en beauté. Les joueurs en sont conscients. Ils vont tout faire pour avoir un bon résultat. Vous savez, ici, là, tout le monde se connaît. Je pense que c'est une belle équipe. Les gens ne font pas très attention. Mais c'est une très belle équipe qui joue bien au football. Voilà, ils vont venir, ils viennent d'épingler tout le propos. Et donc, ils ont à cœur de finir aussi bien ce championnat-là. Nous, on est chez nous. On a envie de rester maître chez nous. Et ça va être un match intéressant. Le football, c'est un âgé aussi mental. Il faut arriver au défi. En tout cas, c'est un défi pour nous. Finir avec Mazembe, un adversaire de Thal. Et quitte à nous de nous imposer et puis fermer. Et bien qu'on respecte Mazembe. Voilà, c'est un défi qu'on doit rélever. Et puis, on est serré. On se prépare jusqu'à la dernière minute et puis voir ce que ça a donné de nous. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a vu deux matchs. Et on a pris match par match. Donc, si jamais on perdait le match sur le Pou-Pou-Pou, on n'aurait pas avoir l'espoir d'avoir une place. En tout cas, le match sur le Pou-Pou-Pou, ça nous a vraiment aidé de rêver plus loin. Ça matche comme tout autre match. Il n'y a pas de petit match, il n'y a pas de grand match. Tout match est match. Et moi, je pense qu'on reviendra juste sur le terrain que le Mère gagne. Très bien. Alors, toujours en Ligue 1, Chabokaya, Renaissance, rélégué. Et pourquoi ? Parce que l'Olympique Club n'a pas su faire mieux à l'élite. Pourtant, on sait un peu tout ce qu'il y a eu sur le maintien ou sur le changement des noms de cette équipe. Comment est-ce que l'évêque Pascal Moukouna n'a pas été content ? Cette affaire est allée jusqu'en justice. Renaissance n'a pas fait mieux lors de la phase de play-down. Et hier, les oranges ont été battus par l'étoile du Kivu sur la note de 2 buts à 0, synonyme d'une relégation à la division inférieure. Et c'est bien sûr en Ligue 2 que la formation du FC Renaissance du Congo, l'OC, bien sûr, devrait s'est mesurée. On pourrait peut-être s'y régaler un peu avec le derby entre les deux équipes puisque l'OC va retrouver le FC, le FC, le Kétois ou le Tékois de l'évêque Pascal Moukouna en Ligue 2. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Renaissance n'a pas fait mieux. Là aussi, le Darin Club, Moutemapembe, qui a fait l'essentiel hier en s'imposant petitement face à la formation des Rangers, devra jouer son Vatu. Demain, déjà, face à la formation de l'étoile du Kivu, question d'aller chercher sa qualification. Une victoire est impérative pour les immaculés s'ils veulent bien se maintenir à l'élite. Bref, c'est la grande famille vert et blanc traverse des moments très difficiles. ce serait quand même aberrant de ne pas voir Renaissance. Et DCMP, si le Darin n'est réussi pas à se maintenir, imaginer DCMP ne pas jouer l'élite, ce sera un peu compliqué. Mais bon, ça arrive, c'est le football. Ça arrive, il faut retravailler là-dessus, peut-être répondre, c'est impossible de répondre. En tout cas, on va terminer avec vous, ça c'est pour vous libérer. Nous sommes là au Cameroun, cette vidéo était devenue virale sur la toile. Le football au cœur de polémiques au Cameroun. Parce qu'on a parlé déjà en passant, de façon ramassée de Samuel Otto, je souhaiterais peut-être qu'on parle d'une équipe qui a fait sa montée en Ligue 2. On va finir par là. Je préfère plutôt qu'on parle de la Ligue 2 ou la nouvelle destination du FC Renaissance du Congo. Il faut par contre parler de Roby, Roby qui a remporté la 107e édition de l'entente provinciale des footballs de Kinshasa. Les Gorilles des Montagnes ont battu en finale. C'était bien sûr lundi. La formation est des moudis après la séance fatidique des tirs au but. Quatre tirs réussis contre deux après avoir fait un but partout au temps réglementaire. Alors grâce à cette victoire, le FC Roby succède à l'ange vert et valide son ticket pour le prochain championnat de la Ligue 2. Voilà, c'est un immense plaisir pour les protéger des rogers d'ici mois puisque depuis toujours, cette formation s'est donnée à fond pour essayer de signer sa montée. Les voilà en Ligue 2. Je voudrais qu'on écoute la satisfaction de son coach juste après cette montée en Ligue 2. L'éternel avait choisi aujourd'hui que Roby soit champion. Merci beaucoup à notre président Roger et tout son comité. Nous sommes très très contents comme nous sommes champions de l'éternel 2023-2024. Alors, félicitations à Roby qui est champion. Oui, Roby qui est champion de l'entente provinciale de football. Tout à fait, Christian Boucaillard. Cette fois, en tout cas, on va terminer avec le Cameroun, Samir Eto'o impose sa loi et il a raison. D'après, beaucoup d'analystes de se comporter comme ça. Je voudrais. Face à des gens qui ne respectent pas les textes. Alors, je vais être bref et essayer de dire les non-dits dans cette histoire. Allez-y. Au lendemain de l'élimination des lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations, quand l'équipe est rentrée au Cameroun, au pays, le président de la République, Paul Biya, s'adressant aux jeunes, a demandé que l'on nomme Hik et Nounk un nouveau sélectionneur pour essayer d'apporter du sang neuf à la sélection puisqu'avec Rigobertson, on a vu tout ce qu'on pouvait voir avec la théorie du danger et qu'on sort. Ce qui n'a pas marché d'ailleurs. Ni à la Coupe du Monde, encore moins à la Coupe d'Afrique des Nations. Le président ordonne la nomination. Il charge le ministre des Sports. Du coup, le ministre des Sports signe, contacte les techniciens belges Marc Brice. Marc Brice qui arrive, il prend... En fait, OK, il arrive, il constitue son staff technique. Dans ce staff technique, on élague un peu les anciens de la FED, les gens de Samuel Eto'o qui étaient dans le staff. Quelque part, déjà, c'était un complot contre Samuel Eto'o, selon lui, bien sûr. Et puis, le bras de fer a commencé. Par après, Samuel Eto'o va valider le mandat du nouvel entraîneur qui va prendre les commandes. Et du coup, la politique va encore s'immiscer puisque Samuel Eto'o au Cameroun est un populaire. Il est très adulé, très aimé par le jeune, le peuple. Et le président de la République, Paul Biya, vu son âge, il s'est dit peut-être qu'il est en danger. Et peut-être que c'est que Samuel Eto'o fait aujourd'hui. Il risque aussi de diriger les pays un peu comme George Ouaya avec le Liberia. Vous voyez ? Et qu'est-ce qui va se passer ? On va aller maintenant sur un terrain très glissant. C'est un terrain glissant a poussé les deux parties parce que plusieurs fois ils se sont réunis. Il y a eu réunion et la dernière fois ça a capoté parce qu'on va prendre ça même en une minute avant qu'on s'équite. Samuel voulait qu'on les respecte chez lui parce que et le ministre des Sports et les nouveaux entraîneurs étaient venus dans les locaux de la Fédération Camerounaise de football. Et bref, ça a tourné au vinaigre. On a vu ce qu'on pouvait voir. Samuel n'a pas été content. Il estime qu'il a été piégé il n'a pas sa bouche dans sa langue dans sa poche. Et voilà, on a vu ces scènes ignobles. On peut voir même quelques extraits avant qu'on s'équipe. Oui, un extrait rapidement. bienvenue chez vous. Je vous donne un petit sourire. On s'en va. Vous allez bien ? Vous allez bien ? Très bien, je vous remercie. Je vous remercie. On s'en va. On s'en va. On s'en va. Vous allez bien ? Mais le voyage, vous allez bien ? Vous allez bien ? Vous allez bien ? Vous allez bien ? Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, M. Veloz. C'est la dernière fois. Je vous invite de l'évolution. C'est la dernière fois. M. Veloz. Vous avez bien ? Vous tombez-le-moi ? Vous tombez-le-moi ? Non, vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme l'avance. Donc je vous prie, une fois de plus, de rester ici. Où est-il ? Où est-il ? Le deux mois que je suis ici. Où est-il ? Je suis le président. Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun. C'est le président d'Ia. Mais c'est moi qui décide à la fin. Non, non, non. Vous ne décidez pas. Parce que ce que vous, vous faites, M. le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous, vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, M. le sélectionneur. N'oubliez pas. En tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc, maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord ? Vous vous asseyez et vous travaillez. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais ce n'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur ? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique ? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique ? Monsieur le sélectionneur ? Alors, je ne peux pas faire ça. Mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun ? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Pour trois semaines. Oui. et j'ai été très, très grand joie. Très, très grand joie. Beaucoup, beaucoup. Félicitations. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité à l'exécutif. Samier Leto, en tout cas, il m'a rappelé cet échange entre Lumumba et les générales Yancins. Vous les connaissez ? Oui. Est-ce qu'en Belgique, un officier peut s'adresser ainsi à ses supérieurs ? Parce que Lumumba voulait qu'il soit appelé excellence. Et lui, il disait monsieur Lumumba. Et dans tout ça, le football... Est-ce que Samier Leto n'a pas raison, malgré ce qu'on peut qualifier d'arrogance, il est peut-être dans sa peau, de super star, j'ai été un grand joueur, l'entraîneur peut-être c'est à peine qu'il gère des petits clubs et tout. Est-ce que Samier Leto n'a pas raison ? Ça, c'est parce qu'on doit terminer avec vous. Je vais prendre mon invité pour boucler cette matinale. Il a raison, il peut avoir raison, il peut ou n'est pas avoir raison, mais les temps avec lesquels il s'exprime, c'est ton arrogance, ça n'arrange pas en fait les férus du football. Ça n'arrange pas. Il peut avoir raison, je l'ai dit en passant, que le football et la politique, disons, le sport et la politique ne marchent pas ensemble. C'est totalement opposé. J'ai essayé de peindre les tableaux de cette situation. Le nœud du problème, en fait, c'est l'immixion politique dans le sport. Le ministre des Sports, pour ne pas parler, parce que le ministre des Sports n'est qu'une passerelle. L'instigateur de cette histoire, c'est bien sûr le président Paul Biya et j'ai essayé pour ne pas me répéter. Mais ce qu'Eto a fait, il a dit, ici c'est chez moi. Là, il est à la fédération, il veille sur les aspects techniques. Les politiques, qui est le ministre des Sports et des loisirs, s'emmène avec les nouveaux entraîneurs. Il dit, monsieur, vous ne pouvez pas me parler comme ça parce qu'il est ici, chez moi. Et puis, il a lâché une parole. Si vous essayez de me contourner, alors ça ne va pas aller. Parce que là, ces gens, il est président de la fédération, mais on veut signer un nouvel entraîneur sans qu'il en soit au courant. Vous voyez ? C'est là où Eto est frustré. Mais le temps avec lequel il s'exprime, grand joueur, tout ça, on a du respect pour Eto, mais à un moment, il devrait mettre un peu d'eau dans son vin parce que ça n'arrange pas. Ce n'est pas la première fois. On l'a vu plusieurs fois. On l'a vu plusieurs interviews d'Eto. Il est toujours un peu sous cette arrogance. Ce n'est pas bien. Peut-être que ça fait partie de son ADN. Il peut avoir raison. Il peut minimiser les autres. Comment un petit joueur à peine commencé en Ligue 1, vous voulez parler à Samuel Eto. J'ai suivi des... C'est Jean. C'est Jean. Il est devenu célèbre avec l'interview où il critiquait les Guardiola et les autres. Le Guardiola lui a dit qu'il n'était pas grand joueur. Les racismes, quand on condamne le racisme dans le monde, quand les Noirs sont insultés, sont comparés aux singes, on les condamne. Autant même les Européens quand ils sont chez nous parce que le racisme ne devrait pas être seulement une affaire des Africains. C'est vice versa. Quand les Blancs se retrouvent chez nous, quand on apprécie leur travail, il y a quand même la façon aussi de s'adresser vers eux. Ça veut dire que nous devons prêcher par l'exemple. Quand il est en Belgique tout de même, petit à petit, on est en train de voir des Noirs aussi en train de prendre de l'ascendance. Aujourd'hui, vous avez à Bibé qui voit là, tout à petit, les coachs noirs, le football, c'est ça. Ça dépasse un peu les frontières. Je pense que ça n'a pas intérêt à exister. Tout ce que nous voulons voir, c'est la beauté du football que Samuel Eto puisse considérer. Même s'il a raison, mais la façon de s'exprimer. Nous sommes à la fin. Je n'ai pas de salutations. Je voudrais seulement saluer le travail qui est fait chaque jour par le manager fondateur d'Athletics Academy, Rigober Moukolo, qui travaille sans répit. Il a beaucoup de projets. Je vous ai promis ici que vous allez les recevoir. Vous aurez le temps de l'écouter. Il serait les bienvenus. C'est qu'il peaufine pour le football congolais, l'encadrement de jeunes. Donc, les parents, n'hésitez pas à envoyer vos enfants pour aller apprendre. Alors, les déroulements du football, parce que lui, il essaie un peu de manager, voir comment vendre les joueurs, comment leur donner une très bonne formation, un très bon encadrement. Rigober Moukolo, continuez sur ses sentiers. Je pense que le Congo vous sera très reconnaissant. Il sera les bienvenus. Merci beaucoup, Christian Bocoya. Il est temps pour moi de prendre mon invité pour parler cohésion provinciale en NITOURI. JMK Le journaliste de NITOURI.